live sur pokémon go alors aujourd'hui en fait on va faire ça en plusieurs étapes d'abord d'une part parce que je trouve que j'ai un petit souci de santé qui va m'empêcher de pouvoir parler correctement pendant trop longtemps. La deuxième raison c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on est sur une journée communautaire donc qui est un peu particulière à d'abord encore commencer les journées communautaires commencent à 11h et vont jusqu'à 17h. Or il se trouve que c'est pas forcément les horaires les plus pratiques pour moi en ce moment mais ça va pas nous empêcher d'en profiter. On a cette première partie donc maintenant je vais faire la deuxième partie probablement de midi à une heure et on verra s'il y a une troisième une troisième session avant 17h je ne peux rien promettre mais je ferai mon maximum et donc on est parti pour cette première section de la journée alors vous allez voir depuis le huitième dernier pardon le compte a pas mal évolué j'ai notamment passé quelques niveaux la semaine dernière j'étais resté au niveau 20 ou 21 s'il me semble j'en ai gagné trois et je suis en passe de passer au niveau 25 j'ai quelques pokémon en plus dont des évoli puisque j'aimerais bien avoir tout un film avec des évoli donc toujours évidemment le nymphalie qui pour l'instant étant même a priori le personnage le plus le pokémon le plus fort de ma team donc évidemment comme d'habitude il faut penser à nourrir ce bras petit avant de commencer toute session un petit dernier et voilà une première chose de fait donc voilà comme vous le voyez niveau 24 je vous montre un petit peu déjà je vais récupérer la boîte gratuite sable d'objets pleins c'est pas très grave puisque j'ai collecté assez de pièces pour pouvoir augmenter la capacité alors voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir sable d'objets ça a été fait et donc là normalement je vais pouvoir récupérer récupérer la boîte du jour yes c'est bon du coup en objet ça nous fait 500 places en total et puis tout de suite évidemment récupérer le chuchemur alors j'ai en fait j'ai posé une petite question hier sur sur les réseaux parce que j'en suis un point un peu bloquant mais bloquant pour tout le monde c'est à dire que j'ai on le verra tout à l'heure dans les études spéciales une étude qui me demande en fait d'attraper un pokémon dont je vous ai déjà parlé et qui est le métamorph alors le pokémon le plus dur à avoir dans tout le jeu il y a une personne qui a répondu à mon post sur les réseaux sociaux pour me dire et bien moi j'en ai deux il m'a fallu trois ans pour les obtenir c'est vous dire si ce genre de quête dure généralement extrêmement longtemps alors voilà bon j'ai fait un petit peu de ménage du coup j'ai plus aucune plus aucune quête particulière voilà donc ça c'est fait pour les quêtes journalières évidemment faire 5 super lancées à la suite celle là c'est même pas la peine d'y compter attraper 5 pokémons ce sera vite fait et donc voilà dans les quêtes spéciales à ce jour je n'en ai qu'une seule qui nécessite pour être complété d'attraper un métamorph pour raison pour laquelle cette mission en fait est bloquée même si je fais 20 super lancées au total même si j'attrape 10 pokémons type secs je ne saurais pas aller sur le route donc je vais la laisser un peu de côté volontairement et puis on va se faire pour l'instant une chasse un peu classique sachant que dans la journée communautaire qui commence à 11 heures c'est une journée spéciale Greek Notes donc il y aura des Greek Notes plein partout à attraper et il a été annoncé qu'il y aurait une étude spéciale donc à acheter à acheter pour la modique somme de 1 euro ce que j'ai fait donc normalement à partir de 11 heures et dans la prochaine session il y aura une étude spéciale à remplir pour pouvoir décrocher plus facilement des Greek Notes donc voilà un petit peu où on en est et puis on verra aussi je pense en fin de seconde session par rapport au ticket ils sont ils sont limités en fait tout simplement et de là ils seront beaucoup 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 moins limités donc ça va être l'occasion de faire le plein de passes de raide enfin tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment jusque là travailler travailler énormément de comptes de façon à pouvoir avoir des places supplémentaires dans le stockage aussi il faut savoir que dans très peu de temps même dans très très peu de temps il doit y avoir un event spécial qui va vous permettre de booster au maximum votre capacité de stockage des pokémons qui devrait passer à 4500 max donc pareil dans cet event vous aurez la possibilité voire deux possibilités à priori de booster votre stockage de pokémons donc surtout il ne faudra pas loper cet event mais ne vous inquiétez pas je vous le signalerai quand on y sera évidemment il faut toujours vérifier alors voilà tant qu'on y est donc j'ai gagné un incogneur qui est assez utile pour défendre en fait des arènes qui me vient en du service et maintenant grâce au jeu des évolutions et de l'optimisation des capacités en plus de Kira j'ai donc Réa Réa et un Givrali donc une évolution Dévoli qui manie évidemment le Givre le problème de Réa c'est que il a beaucoup de faiblesses face à d'autres types puisqu'il a des faiblesses face à 4 autres types de pokémons mais son avantage pokémons polyvalents est quand même assez puissant c'est un des pokémons glace qui va le plus souvent vous sortir de l'ornière si vous n'avez pas de pokémons vraiment spécifiques à ce type et c'est mon cas spécialisé dans le type glace et bien je me et dans la même veine d'explication il y a un des pokémons les plus puissants de grosses faiblesses il a une forte puissance c'est un des pokémons qui a grosso modo les meilleurs points d'attaque et pour ce qui concerne mon Aqually il a surtout une défense qui est au top c'est quand même celui-là vous le mettez en défense l'arène et vous êtes à peu près sûr que votre arène vous allez la garder probablement plusieurs jours à moins de tomber sur un pokémon particulier extrêmement fort évidemment donc voilà à peu près toutes les nouvelles comme ça pendant ce temps-là je fais un peu le tour des poké-stop alors on a dit chuchemur évidemment pas facile à attraper le chuchemur c'est pour ça que c'est toujours un des pokémons sous l'identité duquel se cache souvent le 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 histoire, et j'ai eu l'insurrection de voir qu'en ce moment, sur toutes les personnes qui ont répondu, il semblerait que d'une part, métamorphes, sous la forme, donc il va falloir être vigilant sur ces deux formes-là, sachant que les chuchemurs, il y en a quand même quelques-uns dans le coin, et sachant que les loups, j'en ai croisé aussi. J'arrive bientôt à mon premier point de chute, donc je vais certainement devoir mettre le live en pause, comme on dit, donc ce que je vous propose, c'est de faire une première coupe ici, et on se retrouve en live dès que j'en aurais fini avec mon premier arrêt au stand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, dès que vous voyez qu'un Pokémon, sous l'apparence duquel il est censé se cacher, ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... On veut se le faire ! On veut se le faire ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Maintenant, vous connaissez... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Surtout, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'à partir de midi et probablement jusqu'à 13h, voire 13h15, je ne sais jamais, vous savez, j'annonce des horaires, mais j'ai l'habitude de déborder. Donc, on refera une session qui, elle, sera vraiment dédiée à Grignot. Merci. 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 Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur une bande de comptes de cricol будем. Pourrais-tu faire des recherches sur leur apparition ? Oui, monsieur. Donc, rechercher un Pokémon dix fois, attraper quinze Grignot, et faire cinq jolies lancées. Voilà donc ce qui va nous occuper dans l'heure, ou l'heure écart qui vient. Putain, mais il va se calmer, oui. Alors, ça ne va pas être simple, je pense, parce que je n'ai pas trop la main droite agile en ce moment. On a dit, je crois, cinq jolies lancées. On l'a déjà un. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas allé faire deux suites. Oh merde ! Ça ne va vraiment pas être simple. Heureusement qu'il y a toute la journée pour arriver à remplir l'objectif. Et de deux. Comme je suis lancé, je vais quand même essayer de les faire rapidement, les cinq. Et après, je m'occuperai des captures. Parce qu'il faut quoi, quinze Grignot ? Alors donc, toujours évaluer bien sûr. Bon, celui-là, voilà. On s'en fout. Mais on va le garder pour l'instant. Comme ça, on aura le compte. Donc, petite chose aussi importante. On est en live jusqu'à environ 13h15. Vu la nature un peu particulière de cette journée. Parce qu'on est sur une journée communautaire. Si je vois qu'à 13h15, on n'a pas répondu au moins aux deux tiers des étapes de la quête spéciale. Je verrai si je fais d'autres sessions dans la journée qui seront forcément plus courtes. Puisque j'ai un emploi du temps, comme je vous le disais, assez chargé. Donc, voilà. Pour l'instant, on va déjà essayer d'en faire un maximum. L'idée de cette quête spéciale, c'est qu'à l'arrivée, on va tomber sur des Grignot en gain de quête. Qui vont forcément être meilleurs que les Pokémon qu'on va trouver, en fait, dans la nature, de façon sauvage. Et l'enfoiré. Voilà. Donc, comme je le disais pour l'instant, objectif, c'est d'arriver à faire les 5 lancers. Donc, on va voir si cette fois-ci, ça prend aussi en compte les superbes lancers. Oui. Ça les prend en compte, ça c'est bien. Oh merde. Ah le bâtard. C'est bien, seconde chance. C'est ma faute. Donc, ça nous fait 4 jolis lancers réalisés à ce point-là. Alors, ensuite. Donc, ça va vous donner aussi un petit avant-goût de ce qui se passera lors du Pokémon Go Fest, où l'idée, c'est évidemment d'avoir un maximum d'items intéressants pour réaliser un maximum de captures. Pour ça, il faut donc un maximum de Pokéballs. L'idée, sur ces journées communautaires aussi, sur des Pokémon importants comme Gricknot. puisque son évolution, sa toute dernière évolution, quand elle est bien faite avec un Pokémon au moins 3 étoiles bien chargé à fond. Sa dernière évolution, c'est un des Pokémon les plus importants du jeu. Donc, c'est pour ça aussi que j'utilise mes Benananas. Pour maximiser, en fait, le nombre de bonbons Gricknot. de façon, à la fin de la journée, à avoir au moins un Gricknot 3 étoiles qui soit capable d'évoluer, d'à la fois d'être bien rechargé comme il faut, et en même temps, d'évoluer pour avoir un Pokémon vraiment au top. Bon, le truc, c'est qu'évidemment, comme vous le savez, les PC maximum que vous pouvez obtenir quand vous faites évoluer vos Pokémon sont en fonction de votre propre niveau. C'est aussi pour ça que pour grappiller encore un peu plus de PC, j'espère pouvoir passer du niveau 24 au niveau 25 aujourd'hui. parce que, mine de rien, à partir du niveau 25, vous commencez à avoir des Pokémon dont les PC commencent à être vraiment sérieux. Voilà. Une petite Benanana. Fumier, là. Et petit bâtard. Vous pouvez pas imaginer ce que ça fait lourd là où j'habite. C'est ouf, hein. Le temps est pourri. Il fait hyper lourd. Et moi, déjà, qui ai tendance à avoir chaud de façon totalement déraisonnable, je suis en train de cuire. Évidemment, il y a du Gricknotes en récompense de tâches journalières normales. Vous voyez aussi l'utilité d'avoir un maximum de Pokéball. C'est que dans ces journées communautaires, et encore plus, lors d'un Pokémon Go Fest, des Pokéballs, on en utilise des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et des dizaines, et encore des dizaines. Je vais quand même faire un petit truc. Pour l'instant, on peut voir un peu ce que j'ai réussi à choper. Est-ce qu'il y a du Gricknotes ? Vous voyez, le Thermage, c'est la première évolution de Gricknotes. La dernière, c'est celle qui est ici grisée au niveau du truc-là. Donc en fait, pour que je puisse faire évoluer mon Gricknotes à la fin de la journée, il faut que je récupère encore plus d'une centaine de bonbons. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse un maximum de capture. Il faut que j'en capture au moins, à vue de nez, je dirais 30. Je vais refaire le calcul de tête griffée, une fois que celui-ci sera impacté. Voilà. Alors, une capture simple, combien je gagne ? 3 bonbons, donc 3 x 3,9. Ouais, il faut que j'en gagne encore, il faut que je capture au moins 30 Gricknotes. Voir même, histoire d'être à l'aise, il faudrait que j'arrive à gratter 60 Gricknotes. Pour une raison très simple, c'est que je vais recharger le Gricknotes maximum avant de le faire évoluer. Archeomy, je ne connais pas. Donc, on place un petit œuf dans l'incubateur, on verra bien si j'arrive à faire les 5 km supplémentaires dans la journée. Ça m'étonnerait parce que hier, j'ai beaucoup marché, ça m'a tué le dos. Et en même temps, ce n'est pas compliqué vu que je suis fibromyalgique. Logique que ça me tue le dos à un moment donné. Donc, pas sûr que je refasse 5 km de plus. Alors, donc, comme à chaque journée communautaire, à partir du moment où le début de la journée se déclenche, c'est-à-dire 11h, la plupart des pokémons qu'on va trouver sont des pokémons de la race, en fait, qui est censée être mise à l'honneur aujourd'hui. Donc, maintenant, et jusqu'à 17h, ne vous attendez pas à trouver beaucoup d'autres pokémons en dehors de Greeknotes. D'ailleurs, comme vous le voyez, il y a des joueurs qui sont déjà au taquet, qui ont déjà mis des leurs pour attirer un maximum de Greeknotes. Voilà ! Niveau 25, on est bon ! Là, par contre, en termes d'objets, ah oui, vous voyez, on n'est pas au bout de devoir faire très clairement augmenter le nombre de places dispo dans le sac. Bon, puisqu'on est là pour capturer, allons-y pour une capture de Greeknotes. Merde ! Voilà ! Ça, c'est fait ! Et d'une part, pour faire de la place, Et d'autre part, pour rendre plus facile d'utiliser la capture des Greeknotes, je vais utiliser, pour chaque pokémon que je tente de capturer, je vais utiliser une baie Frambi. Alors, comme j'arrive, voilà, ça c'est pas grave. Comme j'arrive au spot de pokémon, je risque de ne pas parler pendant quelques longues minutes, histoire de ne pas déranger les gens qui viennent tranquillement prendre l'air. Allez ! 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 je vais en profiter un peu pour me poser recharger, oui bon bon du coup je me suis un peu trompé, c'était pas 15 recharges, c'était 10 enfin bon, pour être franc c'est pas bien grave donc on voit l'un de plus à combien je suis en objet putain ça 122 qu'avec note sauvage, allons-y en voilà un de plus est-ce que là je suis bon oui, donc j'ai celui-ci en cadeau ok et voilà on parie combien de 5 avec note voilà oh ok C'est parti. 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 Et a priori, d'après ce que j'entends, il y a quand même des chasseurs, des dresseurs Pokémon, qui sont intéressés par le Grignot. C'est ce que je disais. De toute façon, l'évolution Grignot, l'évolution finale, c'est une des meilleures du jeu. Si tant est qu'on arrive à avoir un bon 3 étoiles bien équilibré. Et voilà. Huitième Grignot. Merde. Albatar. Allez, celui-là, il est bon. Bon, il n'y a plus de Pokéball. Un bon coup de poule standard. Donc maintenant, ça va tourner sur les Super Bowl. En l'occurrence, je ne sais plus le nom. Exact. Ça doit être simple. Putain, par contre, je vais arriver à court. J'espère que j'ai récupéré de la place. Ouais. Hop. Très bien. Très, très bien. Et c'est parti. On y retourne. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Et allez. Putain, mais quelle casse-couille, nom de Dieu. Neuvième. Allez, plus que 6. Peut-être le dixième. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. 10 goûts de notes. Ça, c'est bon. rock Di onde j'ai mis hues créé uncrosème qui, moi je Elle, est plus pas dénais. Non, c'est pas dénais. Mais dénais-couille. Allez, un douzième, avec un peu de chance, c'est bon, yes, il en manque trois, me semble-t-il. Ça on verra plus tard. Ah merde, enfoiré, putain, j'ai pas le timing, j'ai vraiment le timing. Trop d'attard, évidemment. Le jeu bug. C'est pas grave, en espérant que ça salle des blocs. Il manque trois grec notes, ok, non, je bug, donc je le redémarre. Allez, c'est reparti. Merci. 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 à gâcher les meilleurs pokémon on va faire évoluer les plus mauvais évoluer ce serait vachement dommage c'est qu'on peut pas passer cette putain d'animation qui sert à rien et on transfert et ok ça marche évoluer oui et on transfert on fait évoluer le dernier et on transfert ensuite ils nous disent qu'il faut transférer encore donc sept pokémon on va aller les chercher dans les pokémons qui en gros n'ont que pas ou peu d'intérêt et on va même carrément transférer tous ceux qui réellement n'ont pas d'intérêt comme ça ça fait de la place directement donne à tout on le vire pam 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 hop ok transférer bien ah voilà sauf qu'il nous servira à rien mais c'est pas grave c'est sympa quand même il servira peut-être à faire de la défense d'arène peut-être ça va dépendre de son nombre d'étoiles c'est un deux étoiles je garde si c'est moins de deux étoiles je vire allez mais laisse-toi capturé bâtard il commence à me briser ce qu'on un timing mais qu'elle tout très bien allez ça c'est fait on va capturer un nouveau break note certainement tout à fait et on passe à l'avant-dernière étape oh merde oh merde ils veulent vraiment que je gâche mon tour mais putain ça me saoule ça transfère 10 autres pokémon si je transfère fumier je vais aller chercher dans les une étoile je vais transférer mon pyroli quand même bon pour l'homme oh non je vais garder celui-là quand même 1 1 1 1 je vais virer le miaou sur celui-là je vais changer allez transfert 10 pokémon bien ces trois superbes lancers à effet putain ils veulent ma mort les gars on voit les déjà c'est là que les baies qui ressemblent à des espèces de bananes sont utiles ça les calmes ils bougent moins ils sautent moins et merde et merde c'est le mot que vous allez m'entendre le prononcer le plus souvent je pense c'est le mot fantastique chier Faut vraiment que je prenne l'habitude de les faire se calmer avant de balancer mes balls. Merde. Donc je précise aussi, vous ne pouvez pas envoyer deux baies de suite. Et je les crois. Et je les crois. Mais tu vas te calmer espèce d'enfoiré. Putain non, on a... Oh là j'ai les trois quand même. Là je dois avoir quand même les trois lancés de suite. Ne pas de suite les trois lancés. Alors... Donc... Oh merde enculé. C'est des lancés à effet quoi. Putain. Ce genre d'objectif, comment ça me casse les reins. J'aime bien la façon dont ils se dandinent. On dirait que c'est un peu hypnotique. Et non. Et ça doit me rester deux baies. Ouais. Donc là je dois avoir les trois. Ah bah quand même. Et la capture est faite. Nickel. Ok. Et maintenant, il faut que je récupère un des trois karmash. Ok. Celui-ci. Je crois que ça me fait chier. Ça honnêtement c'est du gâchis quand même. Karchakrok. Gâchis. Mais bon. Au moins il me servira pour la défense. Celui-ci. Transférer. Pourquoi ? Je m'en fous moi de lui. Transférer. Hop. Merci. Et la dernière partie qui est juste des... 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 Des gains à récupérer. Non. C'était pourri. C'était un enfer. Non mais sérieux. Néantique. Des fois vous devriez faire des... Des objectifs un peu moins... Chiant. Enfin des trucs qui gâchent un peu moins... Les items qu'on peine déjà récupérés. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Des clients... Je ne sais pas... Ah non, c'est l'évolution maximale, qui ne va me servir à rien, soyons clairs. Il se barre en plus ce con. 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 Disponible pour cette journée communautaire. On a fait avancer celle-là, on n'a toujours pas trouvé de métamorphes. Et peut-être qu'on va en trouver. Allez savoir. Je pense qu'il y en a encore, pardon, pour à peu près une demi-heure de live. Puisque l'idée, ça va quand même être à la fin de la journée d'avoir un vrai great note de qualité à faire évoluer. Tiens, d'ailleurs, avant de continuer la chasse, je vais regarder si on a du Greek note 4 étoiles déjà. Ouais, ça m'étonnerait les 4 étoiles. Les Pokémon 4 étoiles sont déjà tellement rares. Est-ce qu'on a du Greek note 3 étoiles ? Ce qui serait l'idéal. Oui, mais des merdes. Ceux-là, on ne peut pas les garder. Il y aura trop à faire évoluer. Ça, voilà, ça ne va pas être bon. Ça va être trop gourmand aux poussières de l'étoile. Greek note, Greek note, Greek note, Greek note, Greek note, Greek note, Greek note. Hop, voilà. Ça fait gagner des bonbons. Une étoile. Oui. Il y a du shiny qu'on va garder pour les éventuels échanges. Greek note. Hop, bam, bam, bam. Tout ça, ça vient. Ça fait de la place. Et dans les 0 étoiles, il y en a un, quoi. Hop, 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 hop. Ça fait de la place. Objet. Ah, je peux refaire tourner les Pokéstop. Je refais tourner le Pokéstop. Bon. Alors. Ce qui est dommage aussi, enfin, ce qui serait en tout cas pratique pour nous, dresseurs, et beaucoup moins intéressant pour Néantique, évidemment, c'est d'avoir au moment même de la capture, des tentatives de capture en tout cas, une idée de la qualité du Pokémon qu'on chasse. vous vous doutez bien que ça serait clairement pas à l'avantage de Néantique. Puisqu'on capturerait moins, mais on capturerait mieux. d'avoir regardé plus de Néantique. C'est parti. ... 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